Bonjour, ici Marie-Ève Lamont et voici l'Info Céma TV. En bref, le succès de la tournée des vainqueurs ne se dément pas. Encore une fois, cette année, les participants de l'événement sportif ont permis d'amasser 60 000 $ au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Maumanie afin de lutter contre le concert. C'est le samedi 19 août que quelques 165 participants ont pris le départ à l'espace citoyen tout près du camping de la Pointe-aux-Oies. Parmi ceux-ci, 125 étaient inscrits à la randonnée à vélo pour les parcours de 100 km, 70 ou 40 km. 15 personnes ont choisi la marche et 25 la course. C'est ce lundi 21 août qu'ont débuté les travaux pour le réaménagement du skatepark de l'Apocatière. Il y a un an, la Ville de l'Apocatière annonçait un investissement pour le réaménagement du skatepark situé à côté du Centre Bombardier. Le projet initial de 145 000 $ a été révisé et est passé à 215 000 $ à la suite de bonifications aux aménagements dans le projet. Ainsi qu'à l'inflation qui a fait un bon imprévu. Les travaux se poursuivront jusqu'en octobre et l'inauguration officielle est prévue pour les débuts de la saison 2024. La Fondation Richelieu tenait son 11e tournoi de golf le vendredi 18 août au Club de golf Maumanie. Cette édition a généré un surplus net de 17 500 $. Le tournoi accueillait 115 joueurs qui ont pu profiter d'une température somme toute favorable pour une partie de la journée. Le montant amassé servira à financer des projets pour les jeunes de Maumanie et de la région. Et au sport, France succède lors des fêtes du 350e l'an dernier. La course débaillant sera de retour pour une deuxième édition le 16 septembre prochain à Cap-Saint-Ignès. Quatre parcours seront offerts aux participants, soit le 3, 5, 10 et 15 kilomètres se déroulant dans les secteurs boisés et chemins de gravier. Une course qui se veut avant tout familiale, tout en nature et qui mise sur une ambiance conviviale plutôt que compétitive, puisque les temps ne seront pas comptabilisés. L'événement est organisé par le Service des loisirs de la municipalité avec l'aide de collaborateurs d'expérience dans le domaine de la course en sentier. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada